... Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux, je suis très heureux de pouvoir participer à cette présentation. Madame Elrin, de l'ouvrage qui est paru au Cerf sous votre direction. L'ouvrage, lecture de la Bible, 1er, 15e siècle. Nous allons voir que ça retrace d'un côté l'histoire du texte, l'histoire des traductions, des interprétations, des commentaires. Il a fallu combien d'années pour la préparation de tous les matériaux ? Ce livre est né d'un séminaire de recherche qui avait lieu à Lyon, à l'université Lyon 2, Lyon 3. Un séminaire qui a duré 20 ans. Les intervenants se sont succédés, ce ne sont pas tous ceux qui ont écrit dans le livre. Le projet spécifique du livre est né il y a une dizaine d'années. C'est construit petit à petit, a dormi un certain temps à différentes étapes, mais a fini par aboutir. C'était un projet assez complexe parce qu'il fallait coordonner les contributions de tout le monde sur des sujets très divers. Il y a 25 personnes qui ont travaillé à ce livre. Vous êtes directrice adjointe de la collection Les Sources Chrétiennes. Il paraît qu'il y a une très grande entreprise de l'édition des textes chrétiens, patristiques allant jusqu'à à peu près au XIIe siècle. Oui. Et vous êtes particulièrement spécialisée en Saint-Bernard. Voilà, le dernier des pères du côté latin. Le cœur de la collection Les Sources Chrétiennes, ce sont quand même les textes patristiques des premiers siècles jusqu'au Vème, VIème, même si effectivement... Et c'est par le biais des Sources Chrétiennes que vous êtes intéressée ? Je sais que vous dirigez ou vous participez au projet des citations bibliques chez les pères, Bibliindex. Donc c'est par ce biais-là que vous êtes arrivée à ce projet ? Oui, alors le projet est né du séminaire lui-même. C'était un séminaire destiné à des étudiants en histoire, en bibliothèque. Voilà, et donc c'était pour sensibiliser un public non spécialiste à l'histoire de la réception des écritures. Et donc le séminaire était largement porté par l'équipe des Sources Chrétiennes, mais allait un petit peu plus loin que notre champ spécifique qui est vraiment la patristique grecque et latine. Une des premières grandes citations, des premiers encarts qui ouvrent le livre et qui clôt de votre préface, c'est cette magnifique citation de Grégoire le Grand avec ses écritures qui grandissent avec ceux qui les lisent, l'écriture croate avec ceux qui les lisent. Donc cette idée que le texte biblique, c'est un texte qui existe dans les interprétations permanentes. Est-ce que cette interprétation, quelque chose qui viendrait après le texte, quelque chose qui fait partie de la construction même du texte ? Est-ce qu'il y a une sorte de texte biblique fixe qui nous précède ? Est-ce que ce texte structure, il a son histoire ? Alors justement, ce que le livre veut montrer et ce que le projet Bible Index aussi veut montrer, c'est qu'il y a une grande continuité entre la Bible qui est déjà en perpétuelle réinterprétation d'elle-même et les lectures qui en seront faites ensuite. C'est une idée qu'on retrouve chez les pères avec Grégoire, puis ensuite au Moyen-Âge avec cette idée que finalement, le corpus biblique, c'est la Bible, mais c'est aussi toutes les interprétations patristiques qu'elle a engendrées. C'est aussi quelque chose qui se trouve dans le judaïsme et c'est peut-être un des points vraiment de rencontre essentielle entre les deux monothéismes. Voilà, cette idée que chaque lecteur est potentiellement quelqu'un qui va augmenter le corpus biblique par la spécificité de sa lecture. Donc d'une certaine manière, le texte lui-même fait de telle sorte qu'il oblige à interpréter et porte en lui-même les traces des interprétations. Il est fait pour ça parce que la lettre contient tout, mais c'est peut-être l'image du judaïsme qui l'exprime le mieux. Il y a une espèce de contraction de la parole divine dans ces lettres limitées des hommes. Et donc tout le sens est là dans la lettre, mais il n'est pas accessible comme ça. Et il n'y a que les lectures, les interprétations qui pourront le libérer et le donner à voir. Et la Bible elle-même, c'est en réalité, nous le savons bien, une bibliothèque de textes dont la rédaction s'étend sur combien de temps ? C'est difficile. Voilà, environ 1000 ans. Et effectivement, le nom même de Bible est un pluriel latin, un pluriel grec, je veux dire, qui dit cette idée de multiplicité des genres, des époques de rédaction. C'est un texte ouvert et il a été traduit et interprété au moment où il n'était pas encore complètement construit et figé, ce qui explique aussi que l'interprétation fasse partie de lui-même. Entre autres, ce que l'ouvrage montre très bien et fait voir par l'histoire, c'est que les traductions font partie de la construction même du corpus biblique. Donc ce n'est pas uniquement une sorte de texte sacré qui existerait d'une manière close et après on le traduirait. Les traductions, donc la rencontre de plusieurs langues, donc de plusieurs cultures, structurent le texte même. Oui, le mot qui dit bien cela en grec, c'est le terme de herménoën, qui veut dire à la fois traduire et interpréter. Et les traducteurs grecs de la Septante, qui sont les premiers à avoir donné une version complète de la Torah dans un premier temps, puis des autres livres. Rappelez-nous, cette traduction est datée à peu près de quel point ? Le troisième siècle avant notre ère. D'accord, donc on n'a pas attendu la venue de Jésus pour commencer à parler la Bible, pour que la Bible commence à parler après. Voilà, parce que les besoins d'utilisation du texte biblique dans les communautés juives, donc hélénophones, sont nés bien avant le début du christianisme. Il se trouve que la Septante n'a sans doute pas eu cette origine-là, cette première origine-là. Il y a eu une demande de la part des souverains égyptiens et des responsables de la bibliothèque d'Alexandrie pour que ces textes soient accessibles à un plus grand nombre. Mais il y avait aussi des besoins liturgiques de la communauté juive en Égypte. Et du coup, la langue grecque et les traductions grecques font partie de l'univers biblique avant que le texte soit en quelque sorte fixé ou établi. Oui, oui, tout à fait. Les textes ont évolué en hébreu alors que la traduction grecque commençait déjà. Ensuite, le grec n'était pas encore complètement fini. Les traductions latines commençaient déjà. Voilà, tout s'est fait de façon superposée. Et le grec a une importance tout à fait particulière parce qu'en fait, la diffusion du texte biblique dans le bassin méditerranéen s'est faite très peu à partir de l'hébreu, beaucoup à partir du grec. Ça, c'est un petit peu un paradoxe finalement que les traductions à partir de l'hébreu, c'est essentiellement la traduction syriac. Ce sera les travaux de Jérôme au IVe siècle de l'hébreu au latin. Mais pour l'essentiel, c'est à partir de la Septante que la Bible s'est répandue dans le monde méditerranéen et au-delà. Très souvent, on a l'image, peut-être véhiculée un peu, plutôt par la vision coranique des choses, avec le texte clos et impossible à traduire. Tandis que le texte biblique est au contraire le texte qui exige d'être traduit, qui appelle la traduction, qui même l'enclut dans sa propre constitution. Oui, déjà, il est en lui-même constitué de plusieurs langues. Donc le phénomène de traduction est nécessité pour avoir un corpus complet. Et puis, oui, c'est un processus permanent. Et c'est remarquable que les commentateurs de la Bible, souvent, en tout cas au moins dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, ont plusieurs versions sous la main et ça ne les dérange pas. Ils les confrontent entre elles. Ils n'ont pas l'impression de faire un crime de lèse-texte en comparant les versions. Devant la pluralité des voix, en quelque sorte, qui se font entendre. Ça n'enlève rien, au contraire, ça dit que le texte déborde toujours de lui-même. Et chaque nouvelle traduction sera une interprétation qui fait ressortir les sens qui, jusqu'à là, étaient cachés. Oui. Entre autres, il y a le chapitre absolument remarquable sur l'histoire des traductions vers l'arménien, vers d'autres langues. Vous avez évoqué la traduction en latin par Saint-Jérôme. J'en profite pour évoquer qu'est parue aux sources chrétiennes tout récemment le recueil des prologues que Saint-Jérôme fait pour les livres de la Bible. Les premières traductions françaises, faisons un grand saut, je me souviens à quelqu'un essayer de me persuader qu'avant le Concile Vatican II, la Bible ne pouvait pas être traduite en français. C'est vrai, ce n'est pas vrai ? Elle a été traduite et très bien au XVIIe siècle par le maître de Sassi à partir du latin. Et puis, il y a d'autres entreprises au XIXe siècle. Et les toutes premières traductions ou transpositions du texte biblique en français apparaissent ? On a des traces de Bible en langue romane dès l'époque de Saint-Bernard. Depuis le XIIe siècle ? Voilà, il y a des choses qui circulent. Maintenant, une Bible complète avant la Renaissance, je ne pense pas. Mais là, je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Il y a un magnifique chapitre dans le livre qui est consacré aux interprétations juives de l'écriture, qui, je pense, est extrêmement intéressant pour un lecteur chrétien de découvrir une autre manière de lire, de commenter, cette manière qui est d'une certaine manière très éclairante pour ce que nous, les chrétiens, faisons plus ou moins spontanément, en même temps, un peu différente. Entre autres, ce thème de la Torah écrite, donc le texte, et de la Torah orale, quelque chose qui est transmis et en temps qui est nécessaire pour comprendre ce texte. De quoi s'agit-il au juste ? Alors, la Torah orale, c'est d'une part le fait que l'écriture, elle a toujours été transmise par l'oralité depuis ses origines, que le texte qu'on peut lire aujourd'hui, il est issu de différentes traditions qui ont été rassemblées à certains moments de l'histoire du peuple hébreu. Donc, déjà, cette dimension orale, elle est sous-jacente à la Torah écrite, on peut dire. Mais la notion plus spécifique dans le judaïsme de Torah orale, c'est toute cette transmission, ensuite, de la parole qui est écrite, qui a donné lieu à un enrichissement perpétuel. Et en fait, c'est toujours cette idée que les lectures font partie de ce qui est reçu et transmis. C'est une idée que les chrétiens vont reprendre, mais qui fondamentalement naît là dans le judaïsme. Et l'idée que la parole, elle est toujours proférée, déjà par Dieu, et ensuite par tous ceux qui la donnent. Donc, c'est quelque chose de vivant, une idée que le texte porte peut-être moins que l'oralité. Il y a aussi une très belle histoire dans ce chapitre de l'apprentissage même de la lecture qui exige un maître, donc quelqu'un, et qui vous introduit dans la lecture de la Bible. Est-ce que ces interprétations peuvent être faites en dehors de toute tradition, si j'ose dire, sans qu'il y ait quelqu'un qui vous introduit dans ce monde, dans cet univers ? Alors, potentiellement, chacun peut avoir des lectures intéressantes, et les maîtres du judaïsme incitent les élèves à faire preuve de beaucoup de liberté d'esprit et d'initiative. Mais il est vrai que petit à petit, et ça, c'est vrai dans toutes les religions, mais même au début de la réception de la Bible dans l'islam, on voit ce même phénomène. D'abord, des interprétations qui partent un peu dans tous les sens, et puis petit à petit, un effort, disons, dogmatique de chaque religion, mais pour se définir par rapport aux autres, pour canaliser un peu les interprétations qui naissent. C'est une nécessité, mais ce n'est pas un principe, ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, c'est quelque chose d'obligatoire. L'idée de la liberté, et ce sera spécialement vrai chez les auteurs cisterciens, elle est toujours présente. Ce qui compte, c'est la relation personnelle au texte, et il faut que ce soit conforme à la foi de l'Église, et ça, c'est quelque chose qui se rajoute un peu après. Ou à la pratique de la communauté. Voilà. Mais ce qui compte, c'est l'échange, vraiment, entre une parole vive et un récepteur vivant. Il y a aussi, dans votre ouvrage, partie sur les auteurs très importants, pour notre histoire intellectuelle, et peut-être moins connue, il s'agit des interprètes juifs, français, médiévaux, entre autres, rachis. Est-ce que vous pouvez dire, qui est ce personnage ? Parce que quand on pense à l'interprétation hébraïque de la Bible, on pense au maître de Talmud, on pense au Proche-Orient, on pense à Babylone, on pense un peu moins à Reims ou à Troyes. Oui, tout à fait. Dans l'exégèse médiévale juive, il y a une tendance plus grammaticale, philologique, mais il y a aussi la poursuite de l'interprétation du midrash avec cette liberté de parler. Le midrash, qu'est-ce que c'est ? C'est tous ces commentaires homilétiques qui sont nés de questions, de réponses successives des rabbins et de leurs élèves à partir du texte biblique. C'est quelque chose qui était prépondérant jusqu'à la fin du 5e, 6e siècle. Mais ensuite, au Moyen-Âge, cette veine-là a perduré spécialement dans le nord de la France. et Rachi, effectivement, fin du 11e siècle, tout début du 12e, la figure de ces commentaires qui tendent à donner accès au sens mystique du texte à tout un chacun. Il y a un vrai effort de commentaires suivi de l'ensemble du corpus biblique avec un effort pédagogique aussi très important, avec l'idée qu'il faut respecter la lettre du texte avec les connaissances grammaticales de l'époque qui sont nettement supérieures à celles de l'époque thalmédique, mais aussi qu'il faut donner accès au sens. Ce qui compte, c'est de bien traduire. Ce n'est pas forcément de bien comprendre l'enchaînement des lettres ou de la structure grammaticale. C'est que celui qui va recevoir le texte accède au sens. Donc, Rachi est le premier à vraiment, oui, c'est ça, traduire en langue vernaculaire. Tant que vous évoquez le sens mystique, il y a aussi une magnifique partie consacrée aux plusieurs sens de l'écriture. Donc, les trois sens d'origine, qui est l'immense interprète chrétien des écritures, les quatre sens de l'écriture, illustrés par plusieurs auteurs. De quoi s'agit-il ? Quels sont ces sens que les traditions chrétiennes retiennent pour l'écriture ? Alors, trois sens, quatre sens, c'est des façons un peu commodes de présenter les choses. Mais l'idée générale, c'est qu'il y a le sens littéral, historique, qui est l'histoire du peuple hébreu. La narration. Dans la narration telle qu'elle est. Et puis, à partir de ce sens-là, peuvent se développer un certain nombre de sens spirituels. Alors, sens... Si je prends les... S'il n'y en a que trois, donc, le sens moral et le sens plus, on va dire, théologique. Enfin, la façon de... Enfin, dans les débuts du christianisme, ça va être... Ce qui va dominer, c'est l'interprétation typologique. Typologique, c'est-à-dire ? Typologique, c'est-à-dire... On voit dans l'Ancien Testament des figures qui annoncent le Christ. Par exemple. Le serviteur souffrant d'Isaïe qui va être interprété comme une préfiguration de la croix. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre comme ça qui sont plus ou moins immédiats. Entre autres, je me permets une petite parenthèse, il y a, à propos de l'exégèse rabbinique, une magnifique page sur la résurrection dans la Bible, avec les arguments en faveur pour ou contre la résurrection. Est-ce que la Torah, les premiers cinq livres, l'enseignent ? Et avec cette idée que la résurrection est annoncée par chaque fragment, par chaque partie, sauf que c'est nous, nous ne pouvons pas toujours extraire cet enseignement. Je vous ai interrompu. Donc, le sens narratif, immédiat, le sens moral et le sens plus théologique. Oui, c'est ça. Et puis, le quatrième sens, le sens anagogique, donc le sens tourné vers les fins dernières, l'interprétation eschatologique, en fait, du contenu de la Bible. Mais ces sens, on ne les retrouve pas tous, chacun séparé, bien comme il faut, chez chaque auteur. Évidemment, c'est souvent mêlé. Et puis, l'un va développer plus l'autre. Ensuite, c'est très difficile, quand on parle de sens moral et de sens mystique, de les détacher. Le sens moral, c'est ce qu'il va falloir faire, mais ce qui va légitimer la pratique de charité, l'observance des commandements, c'est aussi l'expérience d'une relation avec Dieu qui se traduit dans le sens mystique. Donc, très souvent, chez les auteurs, on va passer de l'un à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, ça va dépendre des textes. Et du coup, pour ce sens eschatologique, on va essayer de lire l'histoire à la lumière des Écritures. Il y a aussi une page très intéressante sur Jean-Claude Fleur. Oui. Qui est cet auteur ? Qu'est-ce qu'il invente, en quelque sorte ? Une lecture de la Bible comme préfiguration de ce qui va se passer dans l'immédiat futur de son époque. C'est une pensée millénariste. Il y a dans l'Apocalypse les germes de la fin du Moyen-Âge. Mais cette lecture eschatologique, elle n'est pas prédominante dans les corpus qui sont envisagés ici. Souvent, c'est à partir de l'Apocalypse ou du livre de Daniel, surtout, que vont être développés ces sens-là dans une perspective historique qui va pouvoir être celle des souverains, du pouvoir politique qui utilise la Bible. ou les contestations de ce pouvoir par les milieux spirituels. Oui, tout à fait. Pour revenir un peu en amont, le rapport des chrétiens avec l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui n'est pas d'emblée très évident puisque cette loi semble ne plus être de vigueur, le temple n'existe plus, on ne peut pas être purement dans le prolongement de ce qui est précédé. Comment lire l'Ancien Testament quand on est chrétien ? Alors, au tout début, où les chrétiens ont commencé à réfléchir à ce que devaient être leurs écritures, effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Mais dès le IIe siècle, les tentations d'éliminer l'Ancien Testament et de ne se reposer que sur le Nouveau ont très vite été contrées par les pères de l'Église parce que ce n'était pas tenable. Donc, c'est les tentations martionnites en particulier. Martion voulait, il disait, voilà, il y a le dieu inférieur des Murches qui a créé le monde et puis il y a le dieu du Nouveau Testament qui lui est supérieur. Et donc, on ne garde des Écritures que le Nouveau Testament et encore que la partie des Nouveaux qui touche le moins possible à l'Ancien. Enfin, on ne garde que l'Évangile de Luc, par exemple. Et puis, la tentation gnostique aussi, qui allait un petit pain, de façon, pour des raisons différentes, qui voulait aussi éliminer une partie de l'Ancien Testament. Bon, ces approches-là, l'Église les a tout de suite rejetées parce que l'interprétation typologique était déjà à l'œuvre, était déjà une évidence. Le Christ était annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, il était inconcevable de dissocier, même de supprimer ce texte qu'il a annoncé. Autrement dit, de retricir le champ des interprétations. Voilà. Du coup, le danger qui apparaît à ce moment-là, c'est la confiscation du texte de l'Ancien Testament par les chrétiens au détriment des Juifs. Et bien, voilà, ce texte, il ne vous appartient plus parce que vous ne l'avez pas compris, parce que vous n'avez pas su y voir la figure du Christ qui était pourtant annoncée de toutes les façons. Donc, maintenant, ce n'est plus vous, le peuple élu, ce n'est plus vous qui avez ces Écritures, c'est nous. Donc, ça a été une tentation largement développée dans la littérature fratristique. Ensuite, la similitude des exégèses, des méthodes, a conduit à énormément de dialogues, en fait, au fil des siècles entre les exégètes juifs et les exégètes chrétiens. Donc, avec toujours, évidemment, beaucoup de polémiques. Mais sur le terrain exégétique, quand même, enfin, une grande fraternité quand même fondamentale qui a fait que, petit à petit, les chrétiens ont accepté que le judaïsme perdure, qu'il n'y avait pas de nécessité qu'il s'arrête pour que le christianisme démarre. Parmi ces lectures de la Bible, ces interprétations, il y a aussi un aspect auquel je n'ai jamais pensé, à savoir que les images dans la Bible sont une certaine interprétation du texte. Il y a un chapitre sur les illustrations des textes bibliques, sur les Bibles moralisées, donc, avec les petits encarts qui illustrent. Comment est-ce que l'image peut interpréter le texte ? On voit dans l'évolution, justement, qui est présentée dans ce chapitre que, d'abord, les illustrateurs n'illustrent que le sens historique. Voilà. On voit ce qui est raconté. Et puis, petit à petit, les images, en fait, donnent le sens figuré. vont être elles-mêmes interprétations. Donc, les allégories, les vertus. Oui. Je pense, en particulier, à une image, du coup, qui n'est pas dans le livre pour des raisons de bibliothèque fermée au moment où on voulait demander les droits. Et c'est très dommage. C'est le livre de Job, une illustration où on voit Job qui a sous son manteau toute l'Église, en fait. On voit des figures de différents ordres. et c'est, en fait, la famille de Job qui est représentée comme ça. Donc, on voit déjà la lecture allégorique qui est exprimée en images. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de donner un autre accès au texte à des gens qui étaient peut-être pas... Enfin, moins à l'aise, peut-être qu'ils ne savaient pas lire du tout, même, mais qui, au moins, étaient moins à l'aise avec l'écrit qu'avec le visuel. C'est le même principe que les vitraux. Et c'est, en soi, une interprétation que cette iconographie qui a vraiment une histoire propre qu'on découvre seulement depuis quelques décennies. Il y a un chapitre aussi consacré à des lectures coraniques de la Bible et puis aussi les lectures musulmanes, les interprétations musulmanes de la Bible. En même type d'interprétation, quelque chose de nouveau, une sorte de rupture par rapport à ce qui se fait avant, la continuité ? Rupture, évidemment, parce que la Bible n'est plus lue comme le texte sacré, mais comme une sorte d'héritage qui va être assimilé, transformé pour annoncer la vie du prophète Mouhamad. Donc, évidemment, ce n'est plus du tout la même perspective que dans le judaïsme ou dans le christianisme. D'ailleurs, l'islam prend la Bible de façon très morcelée, essentiellement des textes de la jeunesse, de l'Exode. L'histoire des patriarches. Oui, aussi, enfin, oui, Joseph aussi. Très peu de livres de la sagesse, très peu de textes prophétiques aussi, essentiellement des figures. Mais jusqu'à Jean-Baptiste, Jésus, Marie, qui sont des figures vraiment fortes, mais réinterprétées pour entrer dans la perspective de l'islam. Et surtout, il faut gommer tout ce qui est idée de la Trinité ou de la résurrection. Jésus n'est pas mort sur la croix. comme le récit de la Passion est là, est exploité, mais ça ne se termine pas tout à fait de la même façon que pour les chrétiens. La partie sur les soufis qui lisent la Bible, est-ce que l'approche plus mystique permet de transcender ces structures ou au contraire l'assume parfaitement, s'oppose à des interprétations habituelles ? Je pense effectivement que la mystique est dans les trois religions le domaine où il peut y avoir le plus de rencontres parce qu'on passe tellement à un sens éloigné de la réalité historique et du sens littéral pour le coup que là, il y a des points de rencontre. L'inspiration et la rencontre avec Dieu, oui, entre les mystiques du XIVe siècle chrétien et les soufis, il y a des points tout à fait similaires. Pour vous, c'est surtout le travail avec les textes ou le travail quelque chose qui fait rêver les manuscrits ? C'est-à-dire que vraiment les vieux codex auxquels on a accès, comment ça se passe pour votre travail ou pour le travail de ces séminaires sur les textes bibliques ? Vous travaillez immédiatement sur les manuscrits médiévaux en partie ? Moi, personnellement, non. parce que, travaillant sur Saint-Bernard, l'essentiel des textes est déjà édité. Mais j'ai des collègues, oui, qui passent leur temps à aller chercher des manuscrits dans toutes les bibliothèques d'Europe et justement qui les confrontent entre eux pour établir ce texte le plus exact possible qui pourra être ensuite traduit. Je sais que vous travaillez beaucoup sur Saint-Bernard. Vous avez vos auteurs préférés, vos auteurs fétiches en quelque sorte et peut-être aussi les textes bibliques qui, au contraire, vous n'aimez pas du tout et qui vous semblent particulièrement lourds ? En fait, on ne travaille pas directement à Source Chrétienne sur les textes bibliques. On travaille sur les commentaires patristiques des textes bibliques et donc, bien sûr, chacun a sa spécialité qui est d'abord une spécialité linguistique. Donc, le grec ou le latin ou le syriac. J'ai plusieurs collègues qui sont très investis justement dans le syriac. C'est une littérature immense et très, très riche parce que la plupart des textes qui ont été rédigés en grec ont été traduits en syriac et conservés souvent. On n'a plus l'original grec mais on a des traductions en syriac et comme c'est une langue quand même relativement difficile d'accès, il y a encore une mine de commentaires patristiques à découvrir. C'est une des voies qui se développent aujourd'hui à Source Chrétienne. Pour vous, les pages bibliques les plus chères, les plus aimées ? Vu à travers les pères, le Cantique des Cantiques parce que c'est vraiment voilà, enfin, en tout cas, du côté chez Origène et puis bon, après, du côté latin, c'est évident que c'est un des textes qui a le plus nourri la réflexion sur les sens de l'écriture parce que c'est un texte dont le sens littéral est très difficile à tenir pour, voilà. Pour révéler ? Oui, enfin, on ne peut pas s'arrêter au sens littéral, c'est plutôt ça. Donc, c'est peut-être le texte qui a donné lieu au plus décrit et aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Il y a aussi une partie consacrée à cette comparaison de la manière monastique de lire la Bible et la manière des universités naissantes qui lisent la Bible. Qu'est-ce qui va différencier ces deux manières de lire l'écriture ? Parce qu'à même, d'un côté comme de l'autre, ce sont des clercs, ce sont des religieux souvent qui lisent. c'est une lecture dans les deux sens très, très croyantes, a priori. Pourquoi une telle différence de style ? La théologie monastique dit que la lecture de l'écriture, c'est d'abord une expérience. On rencontre le verbe et par l'intermédiaire du texte qu'on a sous les yeux, mais à la base, si on va vers ce texte, c'est parce que avant de lire, on a déjà eu cette rencontre. La perspective est vraiment celle de l'expérience, alors que du côté scolastique, on va donner un rôle plus prépondérant à la raison, à l'étude détaillée du texte avec des moyens scientifiques. On pourra recourir aussi à des commentaires patristiques et bien sûr, il y a une démarche de foi dans les deux cas, mais le texte est plus pris comme objet d'étude, alors que la théologie monastique ne cherche pas à commenter les Écritures, elle cherche à inciter à en vivre. Ce sont deux démarches intellectuellement très différentes. Pourquoi le XVe siècle comme la date butoir pour le volet ? L'imprimerie, la réforme ? Les deux, l'imprimerie et la réforme. On entrait dans un autre monde pour lesquels notre équipe n'avait pas les compétences. Il y a tout à fait matière à prolonger ce livre par une étude sur de la renaissance à nos jours et j'espère qu'il y aura des gens pour le faire, mais c'est vrai que notre champ de compétences était là. dépasser. Du coup, vous vous arrêtez au Moyen-Âge finissant en laissant le monde de renaissance pour... Oui, après, c'est une diffusion complètement différente de la Bible qui devient un objet qu'on peut posséder, un tout qui est reproductible. C'est complètement différent. jusqu'au XVe siècle, on est dans quelque chose de mouvant, même dans la matérialité du document. De fait, c'est très rare quelqu'un qui possède à lui tout seul l'intégralité de la Bible. Oui. Oui, les premières Bibles complètes, c'est celles qu'a commandé l'empereur Constantin au début du IVe siècle. Il en avait commandé 50. C'était quelque chose d'extraordinaire. Après, à l'époque de Cassiodore, au Vème, VIe siècle, on commence à voir ce... Enfin, sixième plutôt, on va se développer des pendectes, des éductions complètes de la Bible, mais très longtemps, le texte circule par livre ou par groupement de livres, mais on n'a pas des manuscrits complets. C'est seulement à partir de l'époque de Charlemagne que les Bibles vont commencer à vraiment se diffuser comme des touts, mais c'est très coûteux. Donc l'objet est souvent possédé par la communauté ? Oui, voilà. chaque monastère va avoir un manuscrit, mais pas forcément complet. Par exemple, les fondations monastiques, au départ, les fondateurs vont partir avec les psaumes, les évangiles. de saint Dominique qui portent sur lui saint Matthieu et les épîtres de Paul. Oui. Petite édition de voyage. C'est ça. C'est ça. Et puis ce qui est nécessaire pour la liturgie. Plutôt, à défaut de Bible complète, on va avoir un lectionnaire ou un homélière ou des choses comme ça, mais pas de Bible complète, pas de commentaire patristique complet, à moins d'avoir une bibliothèque riche. Et voilà, ça se constitue petit à petit. Ces lectures multiples et nécessairement multiples que le texte biblique exige, à quoi cela vous semble être d'actualité ? Pas uniquement l'histoire de l'étude de ce qui se faisait il y a longtemps, mais comme quelque chose de vivant, de présent dans notre pratique. Intellectuelle, croyante, éditoriale, scientifique. Oui. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ces auteurs anciens parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, leur idée première, c'est qu'on est libre devant le texte. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui, où les conflits dogmatiques sont quand même très forts. Ce rapport où l'écriture est un tout, ce n'est pas pour ça que c'est un ensemble figé, fermé. on peut penser l'unité de l'écriture et la diversité des lectures en même temps. Et c'est que comme ça qu'on peut faire de ce texte un chemin pour vivre mieux. Je crois que c'est ce que tous nous disent là. Et c'est encore évidemment l'actualité. Merci beaucoup de nous fournir une excellente introduction et à l'histoire du texte biblique et à l'histoire des lectures de ce texte qui je pense qu'aussi nous invite à entrer dans cette croissance des écritures et qui grandissent avec ceux qui les lisent. Et donc du coup, espérons aussi que nos lectures aujourd'hui continuent à faire croître ce texte infiniment riche. Merci encore une fois pour ce grand et beau travail. Sous-titrage ST' 501